Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui je suis trop contente, je suis trop contente de refilmer à nouveau, ça fait plus de 3 semaines que je me suis pas maquillée, j'étais en vacances et tout et ça me fait trop du bien de retrouver mes petits pinceaux, mon petit make-up et de vous retrouver surtout, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos... vos exams, punaise, j'avais perdu le mot, non mais n'importe quoi, vos exams se sont bien passés, j'espère que tout va bien pour vous, j'espère que vous préparez bien vos vacances, et puis voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, étant donné que je vais vous parler de la palette la plus chère du monde, en tout cas j'en ai pas trouvé de plus chère sur le marché, si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, la palette Natasha Denona qui coûte 239$, donc environ 230€, donc c'est une marque qui est présente aux Etats-Unis, en tout cas elle était pas vraiment présente en France, on connait pas vraiment Natasha Denona ici, sauf si vous suivez des chaînes américaines etc, comme moi, sinon vous ne connaissez pas vraiment la marque Natasha Denona, mais c'est une marque qui arrive en France, enfin, chez Sephora, et je suis trop contente parce que c'est vraiment une marque assez particulière, je vais vous en dire plus tout au long de cette vidéo, quand je vais tester les phares en live, et là vous allez me dire mais c'est quoi ce prix de ouf, est-ce que tu crois vraiment qu'on va acheter une palette à 230 balles ? Non, parce que moi j'ai quand même mis des années quand même à me décider, à me dire est-ce que j'achète, est-ce que j'achète pas, est-ce que j'achète, est-ce que j'achète pas, jusqu'à ce que quelques mois, il y a quelques mois j'ai acheté la petite, que je me suis fait voler, la petite Natasha Denona pour tester, je me suis dit bon je vais tester si c'est bien, j'achèterai la grande pour donner mon avis à ma petite Sananas family, et si c'est pas bien, bah je donnerai mon avis quand même, et je m'étais dit bon allez la prochaine fois que je vais aux Etats-Unis, je vais me prendre la grande palette, et du coup je n'y suis pas retournée depuis, et entre temps j'ai reçu des palettes à la maison, j'étais hyper heureuse de la life, donc je me suis dit allez on va faire une petite vidéo, on va tester ça en live, donc à savoir Natasha Denona en fait c'est une make-up artiste qui maquillait de célèbres stars, et du coup elle a décidé de créer son école de maquillage il me semble, et du coup par la suite de sortir ses produits de maquillage, et qui sont quand même très chères, notamment les palettes de fards à paupières, celle-ci coûte 239€, vous en avez d'autres qui coûtent il me semble 239$, vous en avez d'autres qui coûtent aux environs de 130$, etc, etc, et la plus petite palette elle coûte aux environs de 40$, donc voilà c'est pas donné, maintenant je me suis dit pourquoi, donc mis à part la qualité qui se veut exceptionnelle, tout le monde dit que la qualité est exceptionnelle, les fards sont hyper pigmentés, riches en saturation, ils sont pas poudreux, ils sont hyper faciles à travailler, ils sont crémeux, ils sont parfaits, vous allez le voir dans la vidéo ce que j'en pense, il y a aussi le grammage dont personne ne parle, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais vu cette information ailleurs, et c'est un truc que je me suis dit là, hier je regardais, je disais, mais c'est vrai que c'est quand même qualité, mais c'est quand même cher quoi, tout le monde ne va pas dépenser cet argent là dans du maquillage, et en fait j'ai regardé le grammage de la palette, et c'est vrai que chaque fard à paupières fait 2,5g, alors pour vous faire un petit peu une idée, pour que vous compreniez là où je veux en venir, dans une palette de fards à paupières Too Faced, chaque fard à paupières ne fait que 1, même pas, 0,15g, donc c'est même pas 1g, donc c'est quasiment 3 fois plus ici, alors que la palette Too Faced elle coûte aux environs de 40€, est-ce que vous faites un petit peu le calcul, 40€ sachant qu'il y a 6 et 6, 12, il y a 18 fards, ici on a 28, de 2,5g, vous voyez un petit peu le truc, pareil pour, j'en ai pris d'autres, j'ai pris par exemple la moderne renaissance de Shanna Saza Beverly Hills, qui coûte une cinquantaine d'euros, chaque fard fait 0,7g, donc encore moins que la Too Faced, et à l'intérieur on a combien de fards ? On en a 6 et 6, 12, 13, 14, 14 fards de 0,7g à 50€, 28 fards à 2,5g, la Kylie Jenner, il y a 1,40g pour chaque fard, et dedans on a que 9 fards, une quarantaine d'euros les Kylie Jenner, et pour terminer un fard max, 1,5g, 19€, si vous faites 1,5g par fard, donc 28 fards à 19€, ça fait environ 500€, alors qu'il n'y a que 1,5g par fard, est-ce que vous voyez un petit peu ? Moi je trouve que du coup ça s'explique un peu plus finalement, et en fait personne ne le dit, nulle part, je comprends pas, je me suis fait la réflexion hier, je me suis dit mais quand même, on a beaucoup plus de produits dans cette palette, donc voilà, je trouve que c'est un élément à prendre en compte, après vous me direz oui ou non ce que vous en pensez en commentaire, mais voilà pour la palette, le prix etc, donc il y a un miroir, à ce prix là j'ai envie de vous dire heureusement, parce que sinon ça aurait été un petit peu du foutage de 1, et du coup ce que j'aime pas du tout, c'est le fait que les noms des fards à paupières soient sur une feuille en plastique, c'est hyper relou, sinon mis à part ça, elle est vraiment qualitative, ça se ferme avec des aimants, et vous pouvez la plier, et ça c'est génial, donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, en cliquant sur ma petite tête qui est par-ci ou par-là, je sais pas où, mais qui est tout le temps, il y a tout le temps le petit bouton s'abonner sous mes vidéos, et ça fait toujours plaisir d'être de plus en plus nombreux dans la Sanana Family, n'hésitez pas surtout à activer la petite cloche qui se trouve sous la vidéo, et à activer les notifications, comme ça vous serez vraiment avertis, à chaque fois que je poste une vidéo, vous serez dans les premiers, et c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup liker les premiers commentaires, répondre et tout, dès le départ j'aime beaucoup être là, donc voilà, si ça vous dit, n'hésitez pas, on commence tout de suite avec les vidéos, let's go ! Ça fait plus de 3 semaines que je me suis pas maquillée, et on m'a volé mes affaires en fait, quand je suis partie un peu plus de 2 semaines en Tanzanie et à Zanzibar, pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à y aller, je vous mettrai les liens en barre d'infos de mes réseaux, et en fait je suis partie plus de 2 semaines en Tanzanie, et ensuite à Zanzibar, parce que l'un des rêves de ma vie c'était de faire un safari, je suis à 24 devant Nadjeo Wild, et franchement ça a été je crois le plus beau voyage de toute ma vie, c'était riche en émotions, ils ont des trésors incroyables, et franchement c'est inoubliable, je n'oublierai jamais jamais ce voyage, c'était juste magique, et du coup en fait j'ai pas reçu mes bagages, quand je suis arrivée en Tanzanie, je les ai eus 4 jours plus tard, et on m'a volé plein de trucs, dont toute ma trousse de make-up, donc voilà je n'ai pas du tout pu me maquiller du tout, même pas cacher mes en mes cernes et tout, c'est la première fois que je me remaquille, donc ça fait un peu plus de 3 semaines je crois maintenant, mais j'avais aussi envie de tester des nouveautés pour le reste de mon visage, donc je vais tester le fond de teint Charlotte Tilbury pour commencer, et j'ai sorti aussi un produit qui est le Hollywood Flawless Filter, qui est apparemment un produit que vous pouvez utiliser, si j'ai bien compris, soit seul, soit avec un fond de teint pour donner du glow, lisser la peau etc, ou soit mélanger au fond de teint, donc moi je vais en mettre un petit peu sur mon visage, et ensuite je vais venir appliquer du coup le fond de teint Charlotte Tilbury, c'est le Magic Foundation, qui se présente comme ceci, j'espère que les teintes ça va aller, parce que vu que je suis un peu bronzée là, ça va être un peu la catastrophe, et du coup toujours bronzée plus du corps que du visage, je vais en appliquer, je vais mettre la teinte médium, j'espère que ça va le faire, c'est la teinte numéro 8, ça m'a l'air un peu foncée pour moi, je vais rajouter la teinte 7, il est joli son teint, pas mal du tout, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais ça me donne un teint vraiment flawless, flawless, j'ai décidé d'appliquer également des nouveaux produits, que je n'ai jamais encore testés, de chez Kat Von D, elle a sorti des produits à sourcils, celui-ci c'est le Signature Brow, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais l'embout il est assez marrant, en fait ce qui est cool avec ce crayon, vu qu'il est tout fin, on peut vraiment tracer comme des faux sourcils, je vais venir fixer tout ça, avec mon gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills, qui est juste génialissime, c'est le best of the best, une base à paupières de chez P.Louise, vous le voyez je viens vraiment l'étaler jusqu'aux sourcils, je vais venir prendre le fard à paupières White Lies, de chez Makeup Geek, qui se présente comme ceci, et je vais venir l'appliquer avec un E57, de chez Sigma, vraiment sous le sourcil, uniquement, regardez-moi cette couleur de ouf, il n'y a pas à dire, en tout cas quand vous swatchez les couleurs, elles sont extrêmement pigmentées, gros gros coup de cœur pour cette couleur violet, en plus je ne fais pas souvent des make-up violets, tout ça, je pense que ça va être violet today, je vais venir prendre cette couleur-là, avec un E25 de chez Sigma, et je vais venir l'appliquer au niveau de mon creux de paupières, en faisant des allées, et au retour, non c'est vrai que les fards, ils sont quand même hyper faciles à travailler, je vais venir prendre une autre palette, de chez Natasha Denona, cette fois-ci c'est la palette Lila Palette, ce qui est bizarre c'est que là, j'ai le nom sur un petit sticker, mais pas sur l'autre, c'est trop chelou, bref, je vais venir prendre la couleur Atémiste, qui est juste ici, qui est magnifique, cette palette pareil, elle est sublime, elle est juste incroyable, si jamais vous voulez un tuto avec cette palette, n'hésitez pas à me le dire, mais je vais venir prendre juste cette couleur, qui est un violet, un peu plus foncé que, en fait j'en ai un dans la palette, mais qui n'est pas assez foncé pour le moment, et là j'en veux en foncé, donc je vais venir en prendre un peu, pour venir en appliquer, au niveau de mon creux de paupières, j'espère que je n'ai pas de crottes de nez, des fois tu ne les vois pas là comme ça, et après quand tu montes ta vidéo, tu vois un petit zigouigou, et là tu as la rage, parce que tu ne peux rien faire, non tu ne peux pas photoshopper, en fait je me suis tellement laissée aller, avec cette couleur, que j'ai un peu repassé sur l'autre, donc je vais venir reprendre, la nilaz orchide, la couleur du départ, et je vais venir en réappliquer, juste au dessus, parce que je veux qu'on la voit, cette couleur elle est quand même magnifique, en fait c'est simple, j'ai l'impression qu'avec ces fards, on ne peut pas se louper, vous savez cette sensation, est-ce que vous avez des fards, ou des palettes, avec lesquelles vous sentez, que peu importe ce que vous faites, vous ne vous louperez pas, ensuite je vais venir prendre un fard noir, je vais venir intensifier un petit peu, donc c'est le fard de chez Makeup Geek, le Corrupt, sa base à paupières, on va venir un petit peu cuter, et ensuite on va venir appliquer le fard, le fard électrique violet par dessus, pour que vraiment à ce niveau là, ça fasse boum, ensuite je viens prendre la couleur électrique violet, de la palette Natasha Denona, avec le 234, de chez Zoéva, et je vais venir appliquer la couleur, là où on vient d'appliquer l'anti-cerne, l'anti-cerne de la base, ensuite je viens prendre des petites paillettes, ce sont les Astral Glitter, de chez Sigma Beauty, je vais venir l'appliquer uniquement au niveau du centre, j'ai décidé d'utiliser les concealers, de chez Kylie Cosmetics, donc Kylie Jenner, je me suis pris la teinte Ivory, et la teinte Maple, clairement en ce moment, je pense que c'est la teinte Maple, je vais venir l'appliquer, juste ici, pour commencer, en tout cas je n'ai pas replongé mon pinceau, la teinte m'a l'air pas mal, pour mon teint actuel, il est quand même bien couvrant, j'ai l'impression de renaître, j'ai l'impression qu'à la caméra, ça me fait deux trucs blancs comme ça, mais sachez que ce n'est pas le cas, c'est vraiment parce que j'ai la lumière, et je pense qu'il y a des agents qui font que ça reflète la lumière, spécial pour les selfies, et du coup, vu que je suis en face de ma fenêtre, à chaque fois, ça me fait deux trucs comme ça, alors que pas du tout, vraiment en vrai, dans le reflet du miroir, c'est pas du tout le cas, donc vous inquiétez pas, si vous voyez ça, sachez qu'en vrai, c'est pas comme ça, je vais venir prendre la poudre KKW, en teinte numéro 2, hop, j'en mets pas trop, et pour le reste du teint, j'ai décidé d'appliquer une poudre de chez Natasha Denona, pareil, que je découvre, je la connais pas du tout, c'est la Invisible HD Face Powder, je pense pas que, ah c'est la light medium, je vais en mettre sur ma zone T seulement, en fait, j'ai l'impression qu'elle matifie, sans enlever la lumière, avec un 226 de chez Zoéva, je viens reprendre le fard lila, je viens tapoter, pour éviter les chutes, puis je viens estomper, puis je reprends la couleur Amethyst, juste ici, avec un 322 de chez Zoéva, je viens mettre du noir par dessus, mais en très petit trait, vraiment un trait hyper fin, ensuite avec un liner de chez NYX, c'est le That's The Point, c'est un eyeliner qui est hyper fin, et tout petit, et hyper précis, je vais venir tracer un trait, mais vraiment au niveau du ras de cil, je viens reprendre mon fard blanc, de chez Makeup Geek, et je vais venir l'appliquer au niveau du coin interne, je vais appliquer mes faux cils de chez Huda Beauty, ce sont les Sacha, mon bronzer de chez Inglot, donc c'est la collaboration avec Jennifer Lopez, je vous ai fait un haul total sur la collection, enfin sur tout ce que j'ai acheté, j'ai pas tout acheté, mais j'ai acheté quand même pas mal de choses, si ça vous dit d'aller voir ce que j'ai acheté, n'hésitez pas à, j'essaierai de vous mettre la fiche juste là, au-dessus ça va apparaître, sinon vous l'avez sur ma chaîne, et du coup j'ai pris un bronzer, qui fait partie de la collection, et je l'ai pas encore testé, c'est hyper pigmenté en tout cas, parce que j'en prends vraiment très très peu, et j'en ai quand même pas mal, la couleur elle est belle, il est super beau, il s'estompe facilement, franchement je suis hyper contente, je vais venir appliquer un blush, que j'ai récemment commandé sur le site, de Kylie Cosmetics, parce que pareil, j'avais pas encore testé les blushs, donc j'ai pris la teinte X-Rated, et je vais venir l'appliquer avec un Zoéva, un 127 de chez Zoéva, que j'aime vraiment beaucoup, ils sont vraiment top, et pour l'highlighter, pareil je vais venir prendre un highlighter, que j'ai commandé sur son site, c'est le seul blush, c'est le seul highlighter que j'ai pris, d'une part parce que je voulais tester, avant d'en commander 1000, et d'autre part parce qu'il y avait plein de trucs, out of stock comme d'habitude, notamment l'highlighter, c'est pas celui que je voulais, c'était un autre, mais il était en rupture, donc j'ai pris le coton candy cream, que je vais impliquer avec un 134, de chez Zoéva, waouh, j'aime beaucoup l'application, j'aime beaucoup cet highlighter, il a pas un effet paillettes, ni frost, comme le, je l'avais mis dans mes flops, celui d'Amresi, avec Anna Sazab Everlil, j'ai retenté, et franchement, j'aime pas ce genre d'highlighter, qui est un peu frost, je sais pas comment vous expliquer, il marque vachement, là c'est vraiment, plus satiné en fait, pour les lèvres, j'avais envie de mélanger deux teintes, une teinte de chez Tom Ford, qui est la Pussycat, qui est super jolie, c'est un genre de rose mauve, que je trouve vraiment, vraiment beau, et la teinte numéro, la teinte Sweet Pea, de chez Anna Sazab Everlil, mais le fini du fond de teint, est absolument magnifique, sur ma peau, ma peau est hyper lisse, c'est super super joli, n'hésitez pas à me dire, ce que vous avez pensé, donc de ce make-up, en ce qui concerne la palette, très très sincèrement, les couleurs sont absolument divines, la pigmentation est au rendez-vous, ils sont poudreux, mais ça va encore, franchement, c'est pas, c'est pas catastrophique, et ils sont surtout, surtout, la chose que je retiens, de ces fards là, mis à part la pigmentation, c'est qu'ils sont extrêmement, faciles à travailler, il, il, il y a juste à bouger son, limite, le fard fait tout le travail, tout seul en fait, et c'est, c'est assez incroyable, et c'est vraiment très très rare, donc vraiment, oui, le prix, c'est quand même quelque chose, c'est quand même très très cher, mais la qualité est là, pour le coup, je pense qu'ils font vraiment partie, des meilleurs fards que j'ai utilisés, pour ne pas dire les meilleurs, ils sont vraiment, franchement, le fait d'être hyper simple, à travailler comme ça, ça facilite la vie, c'est un gain de temps incroyable, et ça fait plaisir quoi, donc voilà, je surkiffe, je valide à 100% cette palette, et les fards Natasha Denona, je vais continuer d'utiliser, pour vous donner mon avis, au fur et à mesure des jours, etc, parce que j'ai quand même pas mal de palettes, que j'ai pas encore testé, mais voilà, franchement, est-ce que ça vaut son prix, j'ai envie de dire oui, oui et non, vraiment, si vous n'avez pas un gros budget, si vous n'avez pas envie de dépenser, autant d'argent dans du make-up, vous avez des palettes, qui sont moins chères, et qui sont excellentes, notamment, qui sont beaucoup moins chères, qui restent quand même assez chères, entre guillemets, tout est relatif, et ça dépend de votre budget, bien sûr, et de votre façon de voir les choses, les palettes Anastasia Verlil, sont quand même très pigmentées, les fards sont absolument magnifiques, donc voilà, on a du moins cher, avec du très très bon, mais si vraiment, vous voulez un truc hyper facile à estomper, et que vous êtes collectionneuse, que vous êtes, voilà, junkie make-up junkie, que vous aimez acheter, dépenser dans le make-up, et collectionner, tester des nouvelles choses, oui, c'est une marque que je vous recommande, à 1000%, notamment, pour les fards à paupières, pour le reste, je ne sais pas encore, la poudre, je la trouve vraiment très jolie, mais je vous redirai ça plus tard, mais voilà, si jamais vous êtes passionné de make-up, vous êtes make-up artiste, voilà, je pense que c'est sincèrement, une texture de fards à paupières, que vous allez vraiment apprécier, à travailler, et les fards irisés, sont limite crémeux, donc c'est assez, franchement, les fards sont assez exceptionnels, voilà, on attend d'une prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me dire vraiment en commentaire, quelles autres vidéos, vous souhaiteriez voir sur ma chaîne, durant cet été, si vous n'avez pas encore vu, ma dernière vidéo, je vous invite à aller la voir, elle sera juste là, ou là, je ne sais pas trop, là, je pense, non, là, je vais la mettre là, je pense que je vais la mettre là, je vous dis à très vite, mouah ! – Sous-titrage FR 2021